Le stress, c'est un phénomène qui est hyper positif lorsqu'il est à moyenne escient. Donc, trop, c'est comme pas assez. Bref, le stress, c'est un phénomène qui existe pour nous donner de l'énergie. C'est le même phénomène biologique qui se passait dans le temps des hommes de Cro-Magnon, par exemple, où on faisait face à un mammouth et on avait besoin d'une solution pour pouvoir le combattre ou le fuir. Qu'est-ce que tu peux faire pour combattre ou fuir une menace? Tu as besoin d'énergie. Donc, à chaque fois qu'on perçoit une menace, que ce soit, je ne sais pas moi, une voiture qui arrive à toute vitesse ou notre patron qui nous en veut pour une raison Y, notre corps n'a aucune idée qu'on est en 2017, il va avoir la même réaction biologique qui va faire en sorte qu'on va avoir une augmentation des niveaux d'énergie et qui va faire en sorte qu'on peut combattre un mammouth ici et maintenant. C'est très bénéfique en ce sens aussi, on fait face à une réelle menace comme un feu, une inondation, etc. On va avoir besoin de cette énergie-là pour pouvoir combattre la situation, pour pouvoir fuir cette situation-là. Donc, je m'appelle Catherine Raymond, je suis étudiante au doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal et je travaille depuis plusieurs années auprès de Sonia Lupien au Centre d'études sur le stress humain du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. L'anxiété, c'est très différent au sens où quand on est anxieux, le mammouth, il se trouve plutôt dans notre tête. Donc, c'est notre niveau de vigilance qui va être hyper élevé et qui va faire en sorte que dès qu'il y a une menace potentielle dans l'environnement, on va tout de suite réagir en sécrétant des hormones de stress, alors que ces situations-là ne sont pas nécessairement menaçantes en soi. Donc, l'anxiété, on peut en avoir à différents degrés. Ça peut être tout simplement un trait de personnalité. On le sait, il y a plusieurs personnes dans notre entourage qu'on pourrait reconnaître comme étant « Ah oui, cette amie-là, elle est un petit peu anxieuse, elle est toujours très, très rapide sur l'hôpital. » Donc, ça, ce n'est pas nécessairement néfaste pour la santé. Par contre, il y a d'autres degrés d'anxiété, comme on pourrait parler d'anxiété généralisée, de phobie, etc. Là, à ce moment-là, on parle d'anxiété clinique, ce qui fait en sorte qu'on va avoir de la difficulté, par exemple, à sortir de chez soi, à tenir un emploi. Je m'appelle Suzanne King, je suis professeure en psychiatrie à l'Université McGill, mais je ne suis pas psychiatre, je suis psychologue de formation. Alors, les gens associent le mot « stress », surtout avec la pression de temps, que j'ai trop de choses à faire et pas assez de temps. Mais les types d'événements qui vont avoir le plus d'effet sur le corps d'un être humain, donc qui vont susciter la sécrétion des hormones de stress, ce sont des choses qui sont hors de leur contrôle, des choses qui les menacent, surtout une menace sociale, ou en craint d'être évaluées par d'autres personnes, comme il y a beaucoup de monde qui se sentent stressés pour donner une présentation devant un auditoire. Et aussi les choses qui sont soudaines et pas prévues, les choses inhabituelles, donc les choses étranges et pas habituelles. Donc ce sont les choses qui vont surtout causer une réaction physique chez une personne. Je suis Mélagro Salasprato, chercheure médicale et la présidente de la Fondation Hanselier. C'était quelqu'un qui était vraiment fantastique. C'était un excellent chercheur, endocrinologue, bien sûr, médecin, qui adorait la recherche, il était vraiment passionné, qui avait une énorme curiosité. Et c'est pour ça, en effet, qu'il avait découvert ce qu'il a découvert. C'était quelqu'un qui travaillait douze heures par jour ou plus chaque journée. C'était quelqu'un qui pensait beaucoup, pas simplement au stress, mais c'est-à-dire ce qui était bon pour la personne, pour l'organisme et pour la société, en effet. Et alors, il a fait des grandes découvertes. Sa première découverte, sa première importante découverte, parce qu'il avait fait d'autres découvertes qui étaient pas mal intéressantes avant, c'était la découverte du syndrome du stress en médecine et en biologie. Ça s'était fait à l'Université McGill. Il avait eu sa première publication en 1936, le 4 juillet, à Nature. Et alors, c'était quelque chose qui, au commencement, ça n'était pas très bien reçu, parce qu'il était dans son département de biologie, de biochimie, je m'excuse, à McGill. Et alors, il était avec Corlep. Corlep, et Corlep, en effet, c'était un des découvreurs de l'insuline avec Bantling Best, mais il n'avait pas obtenu le prix Nobel. Donc, il était directeur ici de biochimie à Vallée. Et Célier était premièrement venu à John Hopkins avec une bourse Rockefeller. Mais il pensait que les États-Unis, ce n'était pas comme assez européen, assez. Donc, il a choisi Montréal à cause du français. Il avait été élevé par une gardienne qui était française. Donc, il parlait plusieurs langues, presque, dès la naissance. Et alors, c'est pour ça qu'il est venu à Montréal. Et bien sûr, McGill était McGill, le Colib était là. Au baccalauréat en psychologie, puis j'imagine que c'est un peu la même chose en bio ou en endocrinologie, la raison pour laquelle on parle de Anne Célier quand on veut introduire le phénomène de stress, c'est parce qu'on veut définir au tout début comment on traitait cette variable-là, comment on traitait la notion de stress. Puis au tout départ, c'était quelque chose de très, très biologique. Donc, Anne Célier, c'est un médecin, et donc, quand il se promenait dans les hôpitaux, il notait que tous ses patients avaient un petit quelque chose de similaire. Il y avait toute cette air malade-là. Puis c'est comme ça qu'il a commencé à apparaître du stress comme étant un syndrome d'adaptation. C'est le corps qui essaie de combattre, qui essaie de s'adapter à une situation qui vient un peu défaire son équilibre, qui vient le stresser, donc le casser. Au départ, c'était quelque chose de très bio, puis à travers le temps, on a un peu modifié cette définition-là. On l'utilise encore au niveau biologique, mais on a ajouté un penchant plus psychologique à l'affaire. Et donc, aujourd'hui, on utilise aussi une notion très psychologique du terme, en ce sens où on va dire que les gens vont interpréter les situations comme étant stressantes ou non avant de présenter une fameuse réponse de stress, donc d'avoir cette cascade biologique-là qui mène à la sécrétion d'hormones de stress. En psychologie, on fait une différence entre un stresseur, donc quelque chose qui arrive à une personne, et le sentiment de stress, qui est la réaction à ce qui arrive. Donc, assez souvent, les gens veulent dire « Oui, j'ai beaucoup de stress en ce moment parce qu'on a des dates limites au travail ou que ma mère est mourante, etc. » qu'il y a des choses qui nous arrivent ou on peut avoir beaucoup de stress intérieur. Donc, il y a beaucoup de confusion entre le stresseur et le stress. Mais la plupart du temps, quand on parle du stress, on parle d'un sentiment intérieur, d'anxiété, de dépression, de frustration, etc. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est à savoir les jeunes enfants qui ont vécu de l'adversité précoce. Puis par adversité précoce, on peut dire abus sexuels, abus physiques. On peut parler aussi de divorce parental, d'abus émotionnels. Je me demande ces gens-là, une fois rendus à l'âge adulte, est-ce qu'ils vont présenter une cognition qui est différente? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont avoir une mémoire différente des autres, une attention différente, la régulation émotionnelle différente, étant donné l'impact du stress sur le développement du cerveau. Donc, on part de la prémisse que le stress, ça peut venir altérer ces fonctions cognitives-là. Et donc, une fois à l'âge adulte, ces adultes-là vont agir différemment dans leur environnement. Puis une question qu'on se pose aussi, c'est à savoir, est-ce que leur système de stress va être différent? Donc, est-ce que le fait de vivre de l'adversité très tôt comme ça pourrait faire en sorte qu'à l'âge adulte, on va être plus stressé ou encore qu'on va être moins stressé au niveau physiologique? Je m'intéresse surtout aux femmes qui sont enceintes lors des grands stresseurs comme des désastres naturels et comment elles réagissent avec l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive à la femme. Elle réagit avec un certain sentiment, avec une certaine émotivité qui est probablement dû à la façon dont elle pense à l'événement et que, surtout si elle a une certaine détresse, ça peut déclencher le système hormonal de stress. Donc, il y a une hormone qui s'appelle le cortisol qui peut passer à travers la placenta, à travers le cordon umbilical, pour rejoindre le foetus et changer, programmer le développement du foetus, peut-être d'une façon pour mieux gérer l'environnement que la mère vit en ce moment-là. Tout de suite après le verglas, nous autres, on était sans électricité pendant sept jours. Je me suis rendue compte que j'étais stressée, j'avais une pression artérielle qui était beaucoup plus élevée que d'habitude, j'étais irritable. Je me suis rendue compte que je suis stressée, je suis sur le stress, mais il y a aussi des femmes enceintes et beaucoup de femmes enceintes à cause de la crise du verglas qui était toujours en cours au moment où j'ai pensé à faire le projet. Alors j'ai recruté à peu près 200 femmes qui étaient enceintes pendant le verglas et je leur ai posé des questions sur exactement qu'est-ce qui est arrivé objectivement, comme combien de jours sans électricité, est-ce qu'ils étaient blessés, qu'est-ce qu'ils ont perdu en termes monétaires et en termes de choses qu'ils ont pu perdre, et aussi combien de changements ils ont vécu. Donc combien de foyers est-ce qu'ils ont dû quitter à cause de ça. Donc objectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pensé au sujet de la crise du verglas? Est-ce qu'en taux, c'était une expérience positive, neutre ou négative? Les femmes étaient vraiment partagées entre les trois opinions. Et ensuite, quelles étaient leurs réactions émotives, surtout en termes des symptômes de stress post-traumatique? Alors, ce qui m'intéressait, c'est jusqu'à quel point ces trois aspects de leur vécu, peut avoir un effet sur le fœtus. C'est un livre qui est assez difficile. Ce n'est pas un livre facile à lire, même pour quelqu'un qui est dans le domaine de stress. Parce qu'il y a tous les mécanismes. Alors, je m'imagine, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, ça ne doit pas être difficile. Mais il y a de certaines places, quand même, qui seraient très bien. Je crois que c'était prévu pour, en effet, le public général, les médecins, les scientifiques, les étudiants, les gens qui s'intéressent aux sciences. Donc, c'était assez général. Ça contient, en effet, le stress, la description du stress, comment est-ce que s'est découvertes les syndromes du stress, les syndromes du GAS, c'est-à-dire général de l'adaptation, et aussi le syndrome local de l'adaptation, qui est aussi important. À part de ça, bon, vous savez, tous les différents concepts, si vous voulez, et la différence de la spécificité qui est spécifique en médecine, qui n'est pas de la non-spécificité. Pourquoi est-ce que le système, pourquoi est-ce que les phénomènes non-spécifiques sont importants en médecine ? Parce qu'en effet, ça unit les différentes maladies. Comment est-ce que le stress peut être important ? Comment est-ce que le stress peut être interprété différemment ? Et que le stress, en effet, selon l'interprétation, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du mal. Du point de vue, qu'est-ce que c'est la vie ? Comment est-ce que le stress est lié à la vie ? Et que nous sommes tous les temps sous le stress. Et Célia disait, quand on n'a pas de stress, on est mort ! On suit des enfants, des bébés de ces 200 femmes, depuis six mois, l'âge de six mois. Ensuite, à l'âge de deux ans, cinq ans, huit ans, onze ans, treize ans, quatorze ans, seize ans et maintenant dix-neuf ans. Et on regarde le développement cognitif, donc QI, langage, attention. Le développement motrice, donc l'équilibre, la coordination. Le développement physique, en termes d'indices corporels, indices de masse corporels et d'autres choses physiques, y compris le cerveau, le développement du cerveau et aussi leur comportement, donc dépression, anxiété, etc. Alors, à travers les années, on a vu les effets des trois différents types de stress sur tout, sur tous ces aspects du développement des enfants. Par exemple, pour le QI des enfants, même si les enfants qui sont dans le projet Verglas sont… ils viennent des familles très avantagées. Les familles qui ont répondu sont plus scolarisées, un meilleur revenu que le moyen dans le Montérégie. Donc, les enfants, ils vont très, très bien, ils sont très intelligents, etc. Mais avec le stress, on peut voir qui était plus… qui a eu une meilleure QI que d'autres à cause du stress. Et c'était… moi, je m'attendais à ce que ce soit la détresse des femmes, qui est la source de toutes ces issues chez les jeunes, mais en fait, c'est qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc, si j'ai dû choisir un seul chiffre pour prédire l'avenir des enfants, ce serait le nombre de jours sans électricité. Donc, plus les femmes manquaient de l'électricité, plus longtemps, plus bas le QI des enfants, plus l'enfant fait de l'ombre en point et l'obésité. Le niveau de détresse de la femme, ça, ça prédit le niveau d'anxiété et de dépression chez les enfants, qui semble aller de mal en pied chez les jeunes dans mon étude. Donc, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient en bas de la moyenne en termes de dépression et anxiété. Mais plus ils vieillissent, plus ils dépassent les pères en termes de dépression et anxiété. Donc, je m'inquiète un peu pour ça, pour ce cohorte. On s'intéresse énormément à tout ce qui se passe chez l'enfant stressé. On se demande, mon Dieu, plus il est stressé, est-ce qu'il va tomber malade? Souvent, en fait, le parent va avoir un grand impact sur le stress de l'enfant, en ce sens où l'enfant, quand il est très, très jeune, s'il vit dans un milieu socio-économique qui est, par exemple, pauvre. On sait que les adultes qui vivent dans un statut socio-économique très faible vont être plus stressés physiologiquement que les adultes qui sont aisés. Puis, très tôt, on a remarqué que les enfants jeunes, donc de 6 à 12 ans, qui vivent dans un statut socio-économique faible, vont être plus stressés physiologiquement. Ils s'écrètent plus d'hormones de stress que les enfants qui vivent dans un statut socio-économique plus élevé. Alors, on s'est demandé, c'est-tu parce que les enfants, ils remarquent vraiment, ils se comparent avec les autres, ils se disent, bien moi, je mange pas la même chose le midi, j'ai pas... Finalement, on s'est rendu compte que ça avait rien à voir avec ce que l'enfant percevait. L'enfant, il va réagir au stress de son parent. Donc, plus le parent est stressé, plus l'enfant va lui aussi être stressé. Donc, il y a des jeunes qui vivent dans un statut socio-économique très faible ou qui vivent dans un environnement qui est plutôt aversif, comme avoir un parent malade, un petit frère, une petite soeur malade, etc. Si le parent se régule bien, si le parent est capable de rabaisser son niveau de stress, d'apprendre à ses enfants comment réguler leur stress, ces enfants-là vont pas ressentir autant l'impact de l'environnement. Donc, ça, c'est le résultat les plus prenant qu'il y a à ce niveau-là, au niveau de l'adversité chez les enfants. En général, il va être très, très connecté aux parents. Et donc, même s'il vit dans un environnement qui est plutôt aversif, si le parent a des niveaux d'hormones de stress plutôt bas, l'enfant aussi va avoir des niveaux de stress qui sont plutôt bas. Par contre, on sait, par exemple, qu'il y a des enfants qui vivent dans des lieux super aversifs, comme dans des orphelinats, par exemple en Roumanie. Des orphelinats où les enfants sont vraiment très confinés, ont très peu de stimulation environnementale. Ils n'ont pas d'amour, mais ils n'ont pas non plus de nourriture, de vêtements, etc., etc. Ces enfants-là vont avoir des niveaux d'hormones de stress hyper élevés. Puis plus tard, à l'âge adulte, étrangement, ces niveaux d'hormones de stress-là deviennent hyper, hyper bas. Donc, c'est comme si le système de stress, à un moment donné, finit par se sous-réguler au maximum. Ici, maintenant, préserve, c'est une bonne chose. Le stress est extrêmement nocif. Donc, si on ne sécrète plus d'hormones de stress, il n'y en a pas de problème. Mais au contraire, parce que le stress, c'est aussi quelque chose de très positif. On a besoin d'hormones de stress pour performer. On en a besoin pour se lever le matin, pour avoir une bonne attention sélective, pour retenir les informations qu'on tente d'apprendre, pour avoir de l'énergie, etc., etc. Et donc, le stress nous garde en vie, finalement. Et donc, c'est important d'avoir des niveaux d'hormones de stress qui sont suffisamment élevés pour nous permettre d'accomplir ces tâches-là. Mais lui, il était comme très international. Il se sentait qu'il, comme je vous dis, il sentait une grande... Il aimait beaucoup les langues, les français, parce que depuis la naissance, comme je vous dis, il avait entendu les français. Et ce n'était pas simplement la courante anglo-saxonne et aussi francophone, mais aussi européenne. Parce qu'il n'oublie pas qu'il venait en effet d'Autriche-Hongrie. Il était né à Vienne, mais étant donné que c'était en 1907, c'était l'empire austro-hongrois. Il avait fait des études en Tchécoslovaquie. Pas simplement les études pour commencer, c'était les études en Hongrie. Et après ça, il est allé à l'université de Prague, l'université allemande de Prague, où il a commencé ses études de médecine. Il a fait une année à Paris, en médecine, une année d'échange, et aussi une année en Italie. Donc il était très international, comme je vous dis. La fondation a été fondée en 1978. Il avait aussi fondé, un petit peu avant, l'Institut international du stress. Parce qu'à ce moment-là, il avait 70 ans. Et on voulait, étant donné qu'il n'était pas de médecins, c'est-à-dire qu'il était médecins mais qu'il ne pratiquait pas, à ce moment-là, on voulait que le scientifique en effet part quand il avait 70 ou pas plus. Alors c'était pour ça que c'était très malheureux pour lui de partir de l'université de Montréal. Il aurait resté là, je ne sais pas combien de temps. Parce qu'il a tourné ça. Alors c'est ça. Alors à ce moment-là, il a fondé la fondation. Parce qu'il s'est dit, si on fonde la fondation, on fait l'Institut international du stress, on pourra continuer. Mais bien sûr, on n'a pas de laboratoire. Alors tous ceux de nous qui sommes à la fondation, nous sommes en effet les élèves de l'Institut, ou ses élèves, ou des collaborateurs. Et on collabore bien sûr. On est des chercheurs aussi. Alors on fait des collaborations avec les hôpitaux. On pourrait unifier tous ces gens qui travaillent sur le stress. On a une expertise incroyable à Montréal, comme vous le savez, en neurologie, en neuro-endocrinologie, en psychologie, en médecine. On fonctionne de la même façon en études sur le stress que dans plusieurs domaines, en ce sens où on va être extrêmement multidisciplinaires. Donc il y a des sociologues qui vont travailler sur le phénomène du stress à travers le temps, à travers les sociétés. En parallèle à ça, on a des gens qui vont travailler chez le rat, qui vont essayer de déterminer quel récepteur dans le cerveau accueille quel type d'hormones de stress et quel impact ça va avoir sur le comportement de l'animal. Puis dans d'autres types de domaines qui sont plutôt en psycho-neuro-endocrinologie, qui est comme mon domaine, on va étudier l'impact des hormones de stress sur certaines régions cérébrales. Puis on va se demander, par exemple, si les hormones de stress rejoignent le lobe frontal, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'attention sélective de cette personne-là, étant donné qu'on sait que l'attention sélective s'est associée au lobe frontal. Puis en parallèle à ça, on a des psychologues qui vont développer des thérapies pour essayer de diminuer le stress quand il est trop problématique chez des populations anxieuses. Puis à la fin de l'année, on relit toute cette littérature-là et on se demande quelle est la prochaine étape en prenant en compte toutes ces recherches-là qui ont été faites dans plusieurs domaines en sciences. D'ailleurs, il y a plusieurs cours, autant en baccalauréat en psychologie qu'en biologie, etc., qui vont jumeler l'ensemble de ces connaissances-là au travers de ces domaines-là pour essayer de faire comprendre à la prochaine génération quels sont les prochains enjeux au niveau du stress, autant physiologique que du stress psychologique. Il y a énormément de prévention aujourd'hui. Il n'y en a pas nécessairement suffisamment. Je ne suis pas certaine que jamais dans l'histoire des dernières années on n'a trop parlé de santé mentale. Au contraire, il y a place à ce qu'on en parle plus. Par contre, définitivement, il y en a plus qu'il y en avait auparavant. Il y a plusieurs figures publiques aussi qui parlent de stress, de santé mentale, etc., ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus accepté de se dire anxieux, de se dire stressé, de se dire déprimé même, alors qu'auparavant, c'était très, très, très stigmatisé de dire qu'on souffrait d'un problème de santé mentale. Je ne pense pas que le stress, ce soit un nouveau phénomène. Au contraire, ça date du temps des hommes de Cro-Magnon. Donc, on a toujours été stressés. C'est ça qui nous a permis de rester en vie. Je pense que de nos jours, ce n'est pas nécessairement les mêmes situations qui vont nous stresser qu'auparavant, ou en ce sens où on fait face à plusieurs stresseurs qui sont psychologiques, donc qui vont nécessiter notre interprétation de la situation. Alors qu'auparavant, ou encore dans d'autres cultures qui sont en guerre, par exemple, les stresseurs vont être beaucoup plus physiques. Donc, on réagit chacun d'entre nous en sécrétant des hormones de stress parce qu'on n'a pas le choix. Notre cerveau sait qu'on est réellement en danger. Je pense aussi qu'aujourd'hui, on parle énormément de stress et de santé mentale en général. Donc, on parle d'activités physiques, d'alimentation, de santé, etc., etc. Et donc, étant donné qu'on en parle énormément, on peut avoir ce sentiment-là que le stress fait beaucoup plus partie de notre quotidien qu'il en faisait partie auparavant. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement le cas. D'abord, on essaie de l'éviter le plus possible. Alors, on essaie de ne pas entreprendre trop d'engagement. Si ce n'est pas évitable, disons un désastre naturel, on essaie de s'éloigner le plus possible de tout ce qui peut causer des sentiments de stress. Si, quand même, on se trouve émotif, stressé émotivement, il y a toutes sortes de façons de réduire le stress. L'exercice, bien manger, ne pas trop tourner vers la drogue, l'alcool, etc. C'est des choses qu'on peut trouver n'importe où, comme une liste de choses qu'on peut faire. Le yoga, bien dormir, se donner le temps. Mais il y a aussi des personnes. Donc, rencontrer de l'aide ou de support social chez des personnes qui ont un effet calmant. Donc, pour le support social, il y a vraiment deux côtés de la médaille où on peut rencontrer des personnes qui augmentent nos stress. Donc, des personnes qui vont vraiment parler de tout ce qui va mal dans la situation. Il y a d'autres personnes qui vont être plus calmantes. Donc, c'est ces gens-là qu'on devrait rechercher quand on se sent stressé. C'est ça qu'on a dit. Sous-titrage ST' 501 ...